L'accord de libre-échange est une opportunité extraordinaire pour le marché marocain. Comme vous le savez, l'économie américaine est une économie gigantesque qui se mesure en milliards de dollars. Et le Maroc est un pays somme toute relativement modeste par rapport à cette taille. Mais il n'en demeure pas moins que l'ALE est une opportunité pour les entreprises marocains qui désirent diversifier leurs sources et leurs marchés. Et il s'agit seulement d'avoir la capacité industrielle de pouvoir pénétrer ces marchés-là. Bien entendu, c'est un marché qui est complexe dans la mesure où il y a des règles et des lois et des contraintes réglementaires importantes sur la composition des produits, sur les produits chimiques, sur les pesticides, et j'en passe. Et il s'agit donc de répondre à cette problématique de façon satisfaisante pour pouvoir rentrer sur ces marchés. Il s'agit pour le Maroc d'identifier trois ou quatre cibles importantes afin de pénétrer ce marché de façon professionnelle et efficace. Parce que le marché américain est un marché, comme je l'ai dit précédemment, très important. Et il ne s'agit pas d'aller tous azimuts, ce qui ne serait pas très productif. Alors je pense à quatre ou cinq secteurs qui pourraient être porteurs, en l'occurrence le textile, l'industrie du cuir, l'artisanat, dans une moindre mesure peut-être l'industrie de la pêche et l'agriculture. Ceci étant dit, tous ces secteurs, nous pouvons avoir une valeur ajoutée importante qui permettrait aux entrepreneurs, membres de la CGM bien entendu, d'avoir des résultats satisfaisants sur le marché américain. Alors le Conseil d'affaires marocco-américain a été institué par la CGM récemment. en vue d'assister les adhérents à pénétrer le marché américain et bénéficier de tous les avantages de l'accord de libre-échange signé entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume du Maroc et aussi être une porte d'entrée pour les investisseurs américains lorsqu'ils viendraient en prospection au Maroc. Bonne navigation.